... En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Le Péronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, Le Livre du Mois. Le deuxième dimanche de chaque mois, mais l'émission est rediffusée le mercredi qui suit. Le deuxième dimanche de chaque mois donc, je reçois un écrivain de notre région. Après un résumé lecture du roman, du récit, de l'essai, du rocaille de poésie, nous dialoguons avec les écrivains qui acceptent de se livrer au jeu de l'entretien. Pour ce mois, j'ai choisi un roman, Les Ombres du Passé, et un auteur, Jean-Paul Romain Ringuier. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. A quelques kilomètres de là, Jacques, un léger sourire sur les lèvres, demeurait silencieux. Confortablement assis dans la voiture de l'instituteur, la vitre du passager ouverte, il laissait l'air tiède de ce début d'été s'engouffrer dans ses cheveux blonds. Les colliers prenaient le temps de savourer ce moment exceptionnel. Lui, que certains appelaient le boiteux, souvenir d'un début de poliomélite, était le héros du jour. Bien sûr, ça ne changerait rien à l'état de sa jambe droite, mais à défaut de revanche, ça mettait un peu de baume sur ses souffrances morales et physiques. Voilà pourquoi il souriait. Et c'est à peine si ses yeux bleus remarquaient la route qui serpentaient au milieu des champs de blé jaune doré entrecoupés de prairies. À ses côtés, Bruno Verniolas, son instituteur, affichait le regard serein de celui qui est fier du devoir accompli. Vous l'avez sans doute compris, si Bruno Verniolas, l'instituteur et Jacques, son élève, sont aussi fiers et heureux, c'est que Jacques vient d'être brillamment reçu au certificat d'études, le premier du canton, avec une note de 19 sur 20. S'ils sont heureux tous les deux, il en est deux autres qui, à cette nouvelle, nagent dans le bonheur et la fierté. C'est la tâtie Fernande, la grande-tante de Jacques, et surtout, Pépé-Joseph, le grand-père de Jacques, qui accourt à la nouvelle et va fêter ça chez l'Alphonsine, au Café du Commerce, où il est rejoint par Henri, son fils, le père de Jacques. J'insiste un peu, mais c'est que les histoires de famille jouent un très grand rôle dans ce roman de Jean-Paul Romain Ringuier, Les ombres du passé. Quelques jours après, Pépé-Joseph vient rencontrer Jacques en tête à tête. Le garçon venait de terminer son travail dans les tables auprès des vaches et dans la grange. On était sur le coup de midi. Le maître m'a certifié que tu pouvais aller loin, très loin, dans tes études. Un moment de silence, comme une hésitation, alluma sa mèche, tandis que l'ancien soulevait machinalement la visière de sa casquette, manière de cacher sa fébrilité. Je suis prêt à t'aider, et je veux que tu me fasses une promesse, là, maintenant, entre nous. Quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, même si tu as des moments de doute, jure-moi que tu ne renonceras jamais et que tu iras jusqu'au bout de tes possibilités. L'adolescent ne prit même pas le temps de réfléchir, et ce fut son cœur qui s'exprima. Pépé, je te promets de faire de mon mieux pour que tu sois toujours fier de moi. Dès lors, on peut dire que l'affaire est conclue. Le grand-père offre à Jacques une superbe montre-bracelet, et décide de lui payer ses études au collège. Quelques jours après, nous suivrons Jacques, qui quitte la ferme de la Plagne, la ferme de ses parents et de son grand-père, pour rendre visite à Téti Fernand, sa grande-tante, qui est la seule habitante, la dernière habitante, du hameau de la Borderie. Nous sommes dans la campagne bas-marchoise, dans la zone de la Brame, et dans les années 1930. Nous sommes dans le monde des gens simples et humbles. En se rendant chez sa tante, Jacques rêvera longtemps à Yvette, son ami, et rencontrera Jean-Ansel Fordère. Nous aurons l'occasion de reparler de ce curieux personnage qui est artiste-peintre. Le passage consacré au séjour de Jacques chez sa Téti Fernande est un petit morceau d'anthologie rurale, de simplicité et de poésie qu'il faut prendre le temps de lire avec patience. Il y est beaucoup question de gastronomie, des tartines à la confiture de Rennes-Claude engouffrées à l'arrivée, en passant par le poulet au girolle du repas de midi. Mais, à un moment, l'aïeule de questionner. Je voudrais être sûr, enfin, tu as toujours l'intention de poursuivre tes études ? Ah oui, pour ça, c'est mon vœu le plus cher. Et la tante de déposer un paquet sur la table. Voilà, je n'ai pas eu d'enfant. Enfin, bref. Pour continuer d'apprendre, il faut de l'argent. Aussi, j'ai décidé que mes économies, elle mesura discrètement l'épaisseur d'une liasse avant de refermer la boîte, seraient mieux employées à payer tes cours plutôt qu'à dormir dans un coin. Alors Jacques protesta bien un peu, mais papa comptait sur moi, et tout seul avec son bras, et c'est là où nous apprenons qu'Henri, le père de Jacques, a été amputé du bras suite à la guerre de 14-18. Et puis, tu sais bien, Pépé ne peut plus guère lui venir en aide. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec le père au nez. Le décor est planté, un petit coin de la profonde basse marche. Nous avons déjà rencontré bien des personnages, Jacques, son grand-père Joseph, sa grand-tante Fernande, nous avons dit deux mots d'Yvette, l'amie de Jacques, il y a encore l'instituteur Bruno Vergnolas, la dame du camarade, l'Alphonsine, le maire, Paul Mondenon, il y a aussi Henri, le père de Jacques, sa mère, Bernadette, dont on observe qu'elle est assez peu maternelle à l'égard de Jacques, sa sœur, Simone, tous les autres habitants du village de Saint-Martin, il y a aussi ce Jean-Hassel-Fordaire, l'artiste-peintre, ce personnage rencontré au coin du bois. C'est décidé, Jacques partira à la rentrée à la ville pour poursuivre ses études. Pour le remplacer à la ferme, on embauche un commis de ferme, André, qui bien vite deviendra un pivot dans l'organisation du travail agricole et plus tard, l'époux de la sœur de Jacques. Un nouveau personnage débarque, il est bizarre, souvent pris de boissons, bagarreur, fainéant, c'est Georges Sartou, semble-t-il le frère de Bernadette. Nous reviendrons, bien sûr, au moment des vacances scolaires dans ce coin de la campagne profonde, mais pour l'heure, nous allons suivre Jacques qui part vers le collège dans la citroëne noire de l'instituteur. En plus d'être un plou, qu'il est boiteux. Regarde-moi cette allure. Ce n'est pas possible. Pour être là, il doit posséder un sacré piston. Ben, dégage ! Tu sens mauvais. Eh les gars, il boite à cause des chaussures. Il n'est pas habitué. Demain, je t'apporte des sabots. Tu seras sûrement plus athonaise. Voilà comment Jacques fut accueilli au collège par ses corrélisionnaires. Mais assez vite, dans la classe, Jacques va obtenir de très bons résultats. Écoutons Jean-Paul Romain Ringuier. Deux élèves émergèrent et reçurent les félicitations des enseignants. Un dénommé Étienne de Boivre, avec 17 en français et 18 en maths. Et Jacques Bonnet, c'est notre Jacques, avec 16 en français et 20 en maths. C'est ainsi que le boiteux et le jeune noble furent projetés au tableau d'honneur de la classe. Aussitôt, les pensionnaires voulurent faire de Jacques leur champion, tandis que certains externes élurent Étienne représentant de leur caste. Mais, ce fut peine perdue. Ces deux esprits très en avance pour leur âge, bien loin de s'opposer, se rapprochèrent, se découvrirent peu à peu, s'estimèrent et s'épaulèrent. Cette amitié entre le jeune bourgeois, son père, je crois, directeur de la manufacture des tabacs de Limoges, et le petit paysan handicapé, est d'ailleurs un des thèmes essentiels du roman de Jean-Paul Romain Ringuier. Aux vacances de Noël 1934, nous reviendrons à Saint-Martin en basse marche, nous apprendrons Kivette, l'ami de Jacques semble malade, nous assisterons à l'arrivée de l'électricité dans la commune, ce qui permit l'installation de la TSF. On y entend parler de l'Allemagne, de Hitler, mais surtout, on écoute, Tino Rossi, Maurice Chevalier et Joséphine Macaer. Et nous aussi, nous allons écouter et Maurice Chevalier avec Yvonne Vallée. Ah, mesdames et messieurs, c'est vraiment ennuyeux, s'il y a tant de choses ici, par contre, on ne s'explique pas, moi qui veux tout savoir, ça fait mon désespoir, mais j'aperçois, monsieur Chevalier, qui va peut-être me renseigner, dis-moi, monsieur Chevalier, monsieur Chevalier, monsieur Chevalier, je cours quoi donc à la surface de la lune. Il y a d'un bon habitant, ça m'intrigue depuis longtemps, dont la nature se doit être une lacune. Mme Selle Vallée, Mme Selle Vallée, c'est que s'il y avait des hommes dans la lune, quand elle n'est plus qu'un croissant, il faudrait qu'ils fichent le camp. C'est bien vrai ça, monsieur Chevalier ? C'est bien vrai, Mme Selle Vallée. Dis-moi, monsieur Chevalier. Quoi donc ? Oh, monsieur Chevalier. Quoi donc ? Je cours quoi donc sur tous les clochettes des églises. À Saint-Paul comme à Saint-Roch, mettons tous le temps un coq, dites-moi cela d'une façon précise. Mme Selle Vallée, Mme Selle Vallée, c'est que mettre une foule serait une bêtise, car les oeufs qui le fondraient en tombant se caseraient. C'est bien vrai ça, monsieur Chevalier ? C'est bien vrai, Mme Selle Vallée. Dis-moi, monsieur Chevalier. Quoi donc ? Oh, monsieur Chevalier. Oh, mais quoi donc ? Je cours quoi donc quand un jeune homme se marie, ne le laisseront pas dormir avec l'encre des désirs avant de prononcer le oui à la mairie. Mme Selle Vallée, Mme Selle Vallée, c'est que s'il dormait avant, vrai, sa chérie, désamuser très souvent pour toujours y foudrait le camp. C'est bien vrai ça, monsieur Chevalier ? C'est bien vrai, Mme Selle Vallée. Dis-moi, monsieur Chevalier. Quoi donc ? Oh, monsieur Chevalier. Quoi donc ? Comment faites-vous contre une demoiselle qui a peur pour sa perçue un jour vous a défendu de remettre désormais les pieds chez elle ? Mme Selle Vallée, Mme Selle Vallée, je ne remets jamais les pieds chez la cruelle. Mais si j'y retourne un matin, alors là, j'y mets les mains. C'est vrai, monsieur Chevalier. C'est vrai, Mme Selle Vallée. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Nous sommes dans le résumé d'un roman de Jean-Paul Romain Ringuier, Les Ombres du Passé. Nous retrouverons Jacques à Saint-Martin et à La Plagne pendant les vacances, nous apprendrons que les choses évoluent mal avec Yvette. Jacques va à nouveau rencontrer Jean-Hassène Fordère. Rappelez-vous, l'artiste peintre qui utilisera Jacques pour offrir le cadeau d'un tableau à Tati Fernande. Je laisse les détails car je suis obligé de résumer à un grand trait. Nous passerons l'année scolaire 1935-1936 et l'été du Front Populaire suite aux accords Matignon, mais Jacques se souviendra de cette parole de son ancien instituteur. Malgré les avancées sociales dues au Front Populaire, les pauvres restent dans une très grande misère. On découvrira de nouveaux personnages. Simeon, par exemple, arrivé dans les parages à la fin de 1934, l'individu, nous dit l'auteur, habitait par intermittence une ancienne cabane de feuillardiers nichée dans l'immense forêt de châtaigniers qui s'étendait sur des kilomètres et enjambait une enfilade de vallonnements pour venir mourir au bord de la Brame à quelques encablures de Saint-Martin. On va rencontrer également Madeleine Machupin, une jeune fille qui vient en vacances à Saint-Martin, une jeune fille qui jouera un rôle essentiel dans la vie sentimentale de Jacques. Nous arrivons maintenant à l'hiver 1938 et là se produit un événement dramatique. Henri, le père de Jacques, sera victime d'un accident. Il sera écrasé par la charrette qu'il ramène à la ferme. Mais, on découvre que ce n'est sûrement pas un accident. Voici ce que nous dit l'auteur. Prévenus, les gendarmes se rendirent sur les lieux du drame et le chef, Darnajou, n'eut aucune peine à découvrir que l'essieu du tombereau avait été desserré. Ce n'est plus un accident, c'est un meurtre avec préméditation. Ça change tout. On imagine alors des suspects, des coupables et cela d'autant plus qu'un autre événement suspect s'est également produit, la disparition d'une jeune habitante de la commune Rose du Braille. Vous le voyez, ce roman qui était un roman de la ruralité tranquille, laborieuse et humble devient un roman du mystère, prend des aspects de romans policiers et nous ne sommes même pas au milieu du récit. Et pourtant, pour ma part, je suis obligé de sauter des pages et des pages. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec Claude Péroné. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Nous sommes dans le résumé d'un roman de Jean-Paul Romain Ringuier, Les Ombres du Passé. Les deux amis, Jacques et Étienne, vont poursuivre leurs études à Paris, à l'école centrale. Ils logent chez François-Xavier de Boivre, un célèbre avocat parisien qui est l'oncle d'Étienne. À Paris, Jacques trouvera un médecin qui va guérir sa jambe alors qu'on croyait que c'était un handicap. À Paris, Jacques retrouvera Madeleine. À Paris, tout semble presque idyllique pour Jacques. Un hébergement de qualité, la sécurité matérielle, des études brillantes, l'amitié d'Étienne et l'amour de Madeleine. Mais nous sommes en 1939 et Jacques se souvient des paroles de Tati Fernande. Chez les Allemands, il y a de braves gens comme chez nous. Mais hélas, ce ne sont pas eux qui gouvernent. Hitler ne pense qu'à détruire. Son seul but est d'être le maître incontesté de l'Europe. Il veut sa revanche sur la France. Pour l'instant, il place ses pions en Espagne, en Italie, dans l'Est, en Asie, mais dès qu'il sera prêt, il n'hésitera pas. Tu peux en être sûr. Cette réflexion était prémonitoire. Trop vite arrivera le mois de juin et dès le 10 juin, les Allemands envahirent la France. Devant les risques, l'oncle Étienne jugea plus prudent de renvoyer son neveu, Jacques et Madeleine, vers le limousin. Nous entrons alors dans la débâcle, dans l'Exode. L'écriture de ce passage consacré à l'Exode est exceptionnelle. Jean-Paul Romain Ringuier nous fait vivre l'événement de l'intérieur. La peur, la mort, la violence, la fourberie, le viol, le mensonge, la désespérance, l'instinct de survie. L'auteur sait nous montrer comment dans des circonstances extrêmes comme celles-ci, les hommes deviennent des loups pour les hommes, mais aussi combien les solidarités, car elles existent aussi, sont réconfortantes. Ce long récit du difficile et périlleux retour en limousin nous est compté avec un réalisme glaçant. C'est vraiment du grand récit. Nous partageons les frayeurs et les révoltes de nos deux héros, car dès le début de l'Exode, Jacques et Madeleine vont perdre Étienne. Le roman pourrait s'arrêter là. Ce serait une excellente saga qui nous aurait conduit de 1930 à 1939. Mais l'auteur veut donner des réponses aux mystères qu'il avait posés. Rappelez-vous, qui est ce Jean-Hassène Fordère, qui est Siméon, qui est le criminel qui a tué Henri, père de Jacques, qui est devenu Rose Dubreuil, qui est exactement Georges Sartou, etc., etc. Tout ça, je vous le laisse découvrir. Vous verrez, il y a des surprises dans l'air. Voilà, avec Jean-Paul Romain Ringuier, vous allez être mis en haleine par les mystères dont il se plaît à parsemer son récit. Mais vous trouverez aussi une description et une narration bienveillante de la vie rurale en basse marche avant la guerre, avec ses émerveillements, ses joies, ses peines, ses coups bas aussi. Vous verrez, c'est aussi un roman de l'amitié adolescente, de la découverte de l'amour, un roman où le pessimisme se fait doubler par la vie. Alors, ne vous privez pas, lisez Jean-Paul Romain Ringuier, de plus, vous avez le choix, nous allons en parler avec lui dans un instant. Il a écrit onze romans. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec le Péronnet. Jean-Paul Romain Ringuier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour chers auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous livrer au jeu de l'entretien. Non, c'est un plaisir, au contraire. Mais d'abord, je viens de présenter un résumé lecture d'un de vos ouvrages qui date de 2009, je crois, donc qui est déjà ancien, Les Ombres du Passé. Alors, voulez-vous modifier, corriger, amender, bouleverser le résumé lecture que je viens de faire ? Je me souvenais, très honnêtement pour les lecteurs, je ne me souvenais pas tout, évidemment, puisque je suis déjà sur un livre qui pourrait paraître en 2019, donc j'ai déjà deux livres d'avance. Mais, non, j'ai retrouvé l'émotion, ce que j'avais, j'ai beaucoup aimé le fait que vous appuyez sur des situations qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie, en fait, d'une certaine manière, à des années de distance. Et, ouais, c'est très, c'est tout à fait ce que j'ai voulu retranscrire. Et je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Dites-moi, Jean-Paul Romain Ringuier, dans ce résumé, j'ai dit que vous aviez choisi de nous montrer des gens simples, humbles, travailleurs. Ce sont toujours ces personnes-là, ces gens simples, humbles, vos vedettes, finalement. Et pourquoi ? Eh bien, parce que je viens de là, sans doute. Et parce que, s'il n'y avait que des gens de cette envergure, qui sont aussi simples et aussi honnêtes, la vie serait tellement plus simple pour tout le monde. Pourquoi avoir besoin de 4 frigos, de 5 voitures ? Pourquoi avoir toujours besoin de suppléments ? On est tellement heureux. Et quand vous rencontrez quelqu'un, le simple fait de dire bonjour, d'avoir un sourire, ça change tellement de choses. Voilà, les gens simples, ce sont des gens comme ça, c'est tout. Ça, c'est pour les personnages, mais vous avez situé votre roman en basse marche sur les bords de la Brame. La Brame, vous en parlez plusieurs fois dans votre récit. Un autre de vos romans, je crois, se déroule dans la région de Château-Ponsac, Rencontre. Voilà. Alors pourquoi ce choix ? Vous aimez particulièrement cette région ? Eh bien parce que lorsque j'étais enfant, j'étais de la DAS et j'ai été placé dans des familles qui se situaient dans cette région et que j'étais amené pour aller à l'école, par exemple en pension de roc quand j'avais 6 ans, à passer par Château-Ponsac, passer au-dessus de la Gare-Tempe, voilà. Et cette région vous plaît ? Oui, bien sûr. C'est un endroit où je vais encore chercher Jean-Pignon. Il ne me reste que ça. Mais bon, les arbres n'ont pas changé. Alors pour construire son récit, un écrivain se documente, cherche des anecdotes, je suppose, des témoignages, plonge dans ses souvenirs. vous l'avez entendu, j'ai été particulièrement impressionné par votre récit de l'exode. Et comment avez-vous fait pour écrire cette relation de l'exode ? Pas seulement, mais en particulier celle-ci avec autant de réalisme. Où est-ce que vous avez puisé les témoignages ? Vous ne l'avez pas vécu, vous ? Donc comment avez-vous fait ? Non, vous êtes trop jeune. Comment avez-vous fait ? Je ne sais pas. Parce que je suis un peu un boulimique que ce que je lisais hors antenne, je suis un boulimique, je lis 4-5 livres par semaine. Certains, je les survole, il faut être honnête, parce que j'ai du mal à rentrer dedans. L'anecdote Jean-Dormeçon que j'ai eu la chance de rencontrer en 2009 à peu près, avec sa voix flûtée, me demande ce que j'écris. Je lui dis, mais il me dit, c'est très bien, mais je lui dis, vous savez, moi, je ne suis pas très sûr de moi, tout ça. Il me dit, mais vous savez, pour écrire, il faut être un écorchévi, il faut que vous en êtes un. Donc, vous pouvez écrire, vous n'avez aucune difficulté. C'est vrai, mais vous avez raison, c'est vrai, ça se sent dans vos écrits, mais ça ne suffit pas encore, faut-il, que l'écrivain raconte des choses justes, des choses historiquement justes. Je pense que vous avez travaillé quand même, vous avez recherché. Je fais beaucoup de recherches. Je vais prendre l'exemple du livre qui s'appelle L'Or Blanc qui est sorti cette année chez Hachette. Je vais en parler enfin. J'ai dû faire quatre mois de recherche. Quatre mois pour que le nombre de marches de la tour Eiffel soit juste, pour que le fait que la tour Eiffel, qui devait être démolie en 1909, les raisons qui ont fait qu'elle n'a pas été démolie pour coup, même si ça ne fait qu'une ligne, je dois au lecteur la vérité. Donc j'essaye toujours de me rapprocher le plus près. Et lorsque je sais, je pense savoir ce qui s'est passé, par exemple, il y a une ligne sur l'affaire Dreyfus, et donc lorsque Clémenceau appuie à ce moment-là pour défendre Dreyfus, donc nous sommes évidemment il y a très longtemps, mais je retrouvais les écrits, j'ai essayé de comprendre comment le numéro du du Sénat, Krichner, je ne m'en rappelle plus, le nom compliqué, était intervenu. Et j'ai besoin de ça. Donc il faut faire... Si je ne sais pas ça, je ne peux pas l'écrire. Donc il y a un travail de recherche, c'est important. Complètement. Et là, je pense que vous l'avez fait aussi pour être aussi précis dans... aussi précis dans votre description. J'essaie de croiser Jean-Guy Soumy, qui me fait l'honneur d'avoir de l'estime pour moi et quelques auteurs de cette calibre, mon conseiller au départ. Et effectivement, je croise. Lorsque je lis un document, j'essaye d'avoir trois, quatre visions différentes pour être sûr que ça soit exactement cela. Alors votre roman, Les Ombres du passé, est une grande saga rurale, je l'ai dit. Mais à un moment, ça bascule et ça devient aussi un roman du mystère, quasi un roman policier. Alors c'est une question que je vous pose à vous, mais que je pourrais poser à d'autres écrivains de notre région. Pourquoi est-ce que vous introduisez ces éléments du mystère, cette espèce d'échevaux un petit peu complexe qu'on ne dénouera d'ailleurs, c'est le cas dans votre roman là, qu'à la fin de la lecture ? Pourquoi la saga ne vous suffit pas ? Pourquoi vous pensez qu'elle ne suffit pas au lecteur ? Il y a parce que je pense très simplement que de voir la vie des gens se dérouler, les gens simples, il y a aussi des secrets, il y a aussi des choses qui ne sont pas très saines dans tous ces milieux là, partout c'est la même chose et il faut bien faire ressortir cette espèce de boue qui est au fond de la rivière et donc c'est une nécessité pour moi lorsque je vois vivre une région, un village, une commune, de ressortir, de faire ressortir ces effets là et c'est pour ça que je vais les chercher. C'est par souci d'histoire sociale, pas par volonté d'en faire un roman policier. Ah non, je ne fais pas roman policier, je ne suis pas dans le roman policier comme le nombre de mes amis mais la vie, jamais un village est fait d'une eau qui dort. Il y a plusieurs faces, vous voulez dire, il y a une face noire et vous voulez nous parler aussi de la face noire. Voilà, rien n'est blanc, rien n'est noir et derrière chaque personne, vous savez, moi j'ai été marqué lorsque j'allais à une certaine église, les gens qui étaient ceux qui mettaient les fleurs, qui faisaient tout ce qu'on appelait des grenouilles de bénitier et j'ai appris ce nom par la suite, étaient souvent les vipères le reste de la semaine. Donc, il est bon de dire les choses telles que vous voulez tout nous montrer. C'est ça. Je crois que l'homme est ainsi. Les gens simples ne sont pas des gens non plus qui sont très lisses. Ce ne sont pas des gens qui sont simples mais pas lisses. C'est ça. C'est ça, oui. D'accord. Alors, je donne des titres de quelques-uns de vos romans. La terre de Marguerite. Les terres de Marguerite. Les terres de Marguerite. Vous avez raison. Ça se passe autour de Rancon. Il a extraordinairement marché. C'est une grande surprise. C'est le premier. Le manoir des Zônes, La ferme des Combes, Une soif de vengeance. Ce sont des romans un peu de la même veine, des romans de la ruralité mélancolique, si j'ose dire, ou pour parler comme les gens de Montreux-le-Sénard, de la nostalgie rurale. C'est ça votre choix ? C'est ça votre style ? Alors, ça a été jusqu'à un livre qui a été fondateur après le manoir des Zônes. J'ai quitté un petit peu cette façon d'écrire. J'ai écrit un livre qui s'appelait, qui a moyennement marché parce que la couverture était complètement coupée et qui se passe plutôt, alors le monde du rugby a adoré, mais bon, je l'évoquais à travers la vie d'un enfant, mais c'était pas vraiment, il n'y a pas de partie du rugby dedans. Il s'appelait Un amour à laisser et se passe plutôt en Charente-Maritime. Donc, à partir de là, je me suis mis à écrire totalement différemment. J'avais envie de voir autre chose, de fouiller différemment la vie des gens et de devenir beaucoup plus historique encore. Donc, je suis parti sur des thèmes, sur des périodes et là, si vous voulez, j'ai attaqué un cycle. C'est pas un scoop, mais en gros, quand même, vous êtes parmi les premiers à le savoir. Le livre qui est sorti s'appelle L'or blanc des carrières devrait être, parce qu'on ne sait jamais dans le monde d'Issylion, devrait être, s'appeler Un moulin entre deux rives et les deux sont les membres fondateurs d'une nouvelle série qui devrait nous amener jusqu'à notre époque. D'accord. Alors, on va rester encore un petit peu sur ce roman-là, enfin, sur votre histoire passée. Donc, je suis venu plus historique, si vous voulez, je m'appuie plus sur des films. Vous approchez de la période contemporaine. Mais je m'approche de la période contemporaine. D'accord. Jean-Paul Romain Ringuier, vous pouvez nous raconter, vous l'avez fait ailleurs, comment vous avez vous-même rencontré l'école de Brive et en particulier Christian Signol ? Ah oui, c'est assez original. En fait, par une connaissance, j'apprends où habite Christian Signol, c'est quelqu'un que je lis, évidemment, qui est un écrivain pour moi qui m'a permis, qui m'a fait respirer, qui m'a donné de la joie de vivre. Et comme il avait du succès, je me suis dit, finalement, ce genre d'écriture a de la valeur. Voilà. Mais je tiens à préciser au départ que c'est Barjavel et surtout Clavel qui ont été un peu mes formateurs à travers leurs écrits. Donc je sonne un matin avec une feuille de papier, un stylo à la porte de M. Signol, à Brive. Je vois sa grande carcasse s'implanter dans le chambre. Il me regarde de loin, il est très surpris parce que, bon, c'est quelqu'un qu'on approche paraît-il pas aussi facilement. Mais Monner Benet m'a permis sûrement de l'approcher. Il me fait rentrer, je lui dis, ben voilà, j'ai 3-4 questions à me poser. Il me dit, mais faites vite parce que je suis en train de finir mon livre. Je lui dis, bien sûr, je vous comprends. Il me monte son bureau et je lui dis, voilà, alors quand vous écrivez, vous écrivez plutôt de quelle heure à quelle heure. Il ouvrait des yeux, c'était merveilleux, je me rappelle encore. Il m'a dit, ben écoutez, je fais 6 heures, 10 heures. Ah ben, comme moi, ça c'est bien. Et après, je lui dis, mais c'est merveilleux, avec du recul, si vous voulez. Et donc, ensuite, je lui dis, mais par exemple, vos personnages vont de tel endroit à tel endroit, il écrivait la grande île à l'époque ou quelque chose comme ça. Il me dit, regardez, vous voyez, le village est là, je sais que là, sur cette partie-là, il va monter là, il va aller là, il va faire ça, il va faire ça. Ah bon, puis 3-4 questions. Et j'ai appris après que beaucoup de gens allaient le solliciter avec leur manuscrit, avec ça, en moi, pas question, c'était pas ça du tout. Et que ce que j'étais, mais c'était pour rencontrer ce grand personnage et vous poser des questions qui me paraissaient essentielles. Ça a été le début de votre carrière ? Carrière, il n'y a pas de carrière. Ça s'arrête demain. Ça s'arrête demain. C'était un point de départ. Oui, j'avais sorti le livre sur Francis Palmade que surtout, on m'avait dit de ne pas faire parce qu'on m'avait dit comment, jamais par une biographie, tu te casseras la gueule. Il s'est vendu à 15 000 exemplaires. Ce qui est bien, c'est que j'ai gagné 0 centime parce que dès le départ, j'ai signé un contrat en donnant mes droits d'auteur pour la formation féraste pour les blessés du rugby. Donc, j'ai réglé le problème au départ. Il pouvait se vendre ou pas se vendre, mais ce n'était pas le but. J'étais content. J'étais vachement fier. Puis en plus, Francis Palmade était un monsieur truculent que j'avais appris à connaître. Donc, j'étais content. Je suis content. Donc, voilà. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur Signol et quand je dis ça aux gens, ils me regardent, ils m'étaient fous. Mais non, alors très étonnamment, deux ans ou trois ans, j'étais à Brive. Après, j'étais au salon. Vous avez signé à côté de lui ? Ah non, non, parce qu'il a un carré. Ah bon, d'accord. non, soyons. Il n'y a personne qui signe. Mais pas loin, pas loin de lui. Mais il est venu me saluer et tous les ans, très étonnamment, qu'il passe pas loin de moi, il a toujours un souvenir enfin, Gognard. Et il doit se dire, ce gars, il est quand même un peu bizarre. Mais bon, voilà. Ouais, ouais, puis bon. Un peu gonflé. Alors, puisque nous parlions de l'école de Brive, nous allons faire une petite pause musicale avec des gris volous. C'est Charles Dumont qui nous chante des gris volous. Et cela évoquera certainement un des autres écrivains de l'école de Brive, Claude Michelet. Voilà. Sur cette terre, il faisait bon vieillir De père en fils, on savait s'y tenir En travaillant De tout son cœur On récoltait Quelquefois Le bonheur Et puis la vie Nous tenait là Du bord du champ Au bord du bois Avec l'amour Au rendez-vous On était bien Garder les hommes En pays étrangers Le temps passé Sur les chagrins On préparait Les jours prochains Avec l'amour Au rendez-vous On était bien La chagrins C'était le temps Souvenait Le temps Des guerrilles En aparté L'émission littéraire Sur RMJ Vous êtes bien Sur les ondes de RMJ Et de son émission Le livre du mois Je reçois en ce moment Jean-Paul Romain Ringuier Pour son roman Les ombres du passé Alors Jean-Paul Romain Ringuier Vous avez publié Votre premier ouvrage Je crois que c'était Une vie pour un sifflet C'est ça ? Oui En 2006 Oui En 10 ans Vous avez donc publié 11 romans Ce qui est énorme Nous allons en reparler Dans un instant Mais d'abord Dites-nous Pour nos auditeurs Vous n'avez donc pas toujours Été écrivain Alors c'était quoi Votre métier Votre parcours Avant qu'ils avaient fait Comme travail J'ai fui l'école Et la tutelle De la DAS Et en fait Lorsque j'étais À Guilussac J'étais en seconde En première Je ne sais plus Il y avait un jeune Qui était dans ma classe C'était un type très sympa Dont le père Était jardinier Au quartier général Qui était en face Et qui comprenait bien Que j'étais en difficulté Et qui m'a dit Bah si tu signes Tu t'en vas Alors il m'a donné J'ai vu son père Il m'a expliqué Du coup je suis parti Voilà J'ai quitté J'ai quitté Parce qu'à l'époque Il fallait avoir 21 ans Pour être Pour être Alors que j'ai pu M'émanciper A 18 ans à peu près Oui mais je venais Juste d'avoir 18 ans Ce qui m'a permis D'avoir un peu d'argent De poche d'un seul coup Et puis d'avoir autre chose De pouvoir vivre différemment Mais comme Je n'étais pas non plus Quelqu'un de guerrier Ou autre Ce n'était pas tellement De but Donc après Vous êtes engagé Dans l'armée Je me suis engagé Dans l'armée Ce qui m'a permis D'être D'être émancipé immédiatement Donc de plus Dépendant de personne Et puis ensuite J'ai passé des examens Ce qu'on appelait Dans le temps Des cours du soir Et puis Donc je suis J'ai obtenu Un niveau Bac plus 3 Donc qui s'appelle Conducteur de travaux Je fais ça pendant deux ans Et ensuite J'ai travaillé Pour l'administration En France Mais beaucoup à l'étranger Et après Lorsque j'ai pris J'ai arrêté De travailler Je continuais Pendant que j'écrivais Je partais en mission A l'étranger Au Darfou Dans des zones comme ça Votre Vous l'avez abordé A deux reprises A l'instant Votre rapport Original Si j'ose dire A la basse marche Et à l'Ak N'est pas des plus heureux Bah oui Vous pouvez nous expliquer Ce que vous appelez Parfois Une fêlure constructive Mon rêve Waut peut-être été D'être prof Ou de faire quelque chose Qui soit totalement différent De ce que j'ai fait Et travers l'écriture La nourriture L'ouverture Surtout l'esprit Que m'a apporté L'écriture La lecture Lorsque la retraite Est arrivée Je partais effectivement Dans des pays Pour donner un coup de main Comme d'autres personnes Bien sûr Mais en même temps C'est une forme de thérapie L'écriture Que j'ai trouvé rapidement C'est à dire Que je me suis rendu compte Qu'en créant Des parents putatifs En créant ces familles Au tel Je mettais une part de moi-même Et je me rends compte A travers les lecteurs Une part d'eux-mêmes aussi Vous êtes exprimé A plusieurs reprises A ce sujet Un parcours de solitude A la DAS Des familles d'accueil Et alors Est-ce que c'est finalement De ça De cette histoire Douloureuse Que vous tirez votre force Vous avez écrit Quand on est au fond du trou Il ne faut jamais baisser les bras Le meilleur ne peut venir Que de soi-même Vous pouvez rapidement Nous expliquer Oh sinon Ça suffit Oui ça se suffit à soi-même C'est à dire que En fait Je n'ai pas de leçon à donner En plus Moi je suis quelqu'un Qui a eu beaucoup de chance J'ai certains Des personnes Qui étaient Dans les mêmes conditions Que moi Qui ne savent pas lire Et écrire A l'heure actuelle Qui ne savent rien faire Donc je ne vais pas Je ne vais pas me plaindre En fait Il faut Il faut toujours regarder Les choses telles qu'elles sont Essayer de se battre Ce que je veux dire Simplement C'est que A une époque Qui est considérée Comme difficile Elle est Effectivement Il faut que les gens N'attendent pas Que les autres Fassent pour vous Mais il faut de temps en temps Aussi sortir de sa voiture Marcher à pied Pendant 3 kilomètres Et essayer de frapper à la porte Et essayer d'avancer Et se rappeler Qu'aider les autres C'est aussi important Que d'attendre d'être aidé Voilà Plus d'un livre par an Vous avez publié Plus d'un livre par an Moi je trouve que c'est énorme Alors pourquoi Cette boulimie d'écriture Cette boulimie De parution J'ai eu du mal Lorsque mon épouse A pris sa retraite J'ai eu du mal D'un seul coup Parce que Elle était Pendant Elle ne va pas écouter là Donc c'est bien Elle était Elle me demandait Si j'avais eu café Si j'avais eu des trucs Je perdais mes personnages En fait Pour moi Écrire C'est comme M'évader C'est partir 4-5 heures Par jour Avec mes personnages Vivre avec eux Et essayer de les amener De ce que j'explique Parfois Quand on écrit On rentre un peu Dans un autre désert On connait vaguement On a tous les éléments Dans le sac à dos On a ce qu'il faut Pour tenir la traversée Mais on ne sait pas Si certains personnages Prêtent une ampleur Que vous ne prévoyez pas Et inversement Et en fait La difficulté d'un livre C'est de sortir au bon endroit De l'autre côté En ne s'étant pas éparpillé Alors il n'y a pas d'école On a tous des méthodes Et alors maintenant Je me dirige plus Vers un travail Qui est chronologique Je travaille différemment Voilà Et puis A force d'écrire Par exemple Quand vous m'avez dit Que vous chroniquiez ce livre J'ai relu Je voyais des endroits Je me dis Mais c'est pas possible Je n'aurais jamais dû écrire ça C'est pas bon Enfin voilà Donc Ouais C'est un après On a évolu On reviendra Sur vos derniers romans Dans un instant Mais nous connaissons Vos romans Mais écrivez-vous Sous d'autres formes Des poèmes Des essais Ah oui Bah oui Alors évidemment Comme tous les gamins Il y a des formes De poumons Qui élargissaient Des chemisiers A une époque Et qui Lorsque j'avais 16-17 ans Me donnaient envie D'écrire des poèmes Et là J'avais pas grand monde A qui les poster Quand je partais à l'étranger Alors j'ai écrit Lorsque j'étais en Guyane J'étais parti Pour créer Un héliport Pour l'or Enfin bref Pour faire une étude Il y a un livre Que je recommande aux gens Qui s'appelle La Guyotinissèche A lire absolument Et vous verrez Que vous ne revirez plus jamais La Guyane Les forçats De la même manière Car tout ce qu'on vous raconte Est à peu près faux Dans la réalité Papillon par exemple N'a jamais existé Enfin bref Tout ce que vous voulez Et j'ai été marqué Par l'avis de ces gens Et donc j'ai fait un poème Que j'ai proposé Comme ça Le journal local L'avait je crois publié Je ne sais plus comment Ça s'était passé Enfin du coup ça fait Les gens m'ont dit Mais vous écrivez bien Alors après j'étais en Polynésie Je faisais des articles Et puis quand j'étais En pays d'Afrique Alors vous n'avez pas le droit Il fallait que je mange Avec le général Ou le commissaire Parce que vous n'avez pas le droit De publier dans un pays Sinon ça ferait un incident diplomatique Surtout quand le président En question est poursuivi Pour avoir tué un juge Donc il vaut mieux faire attention Et donc j'ai fait un récit Qui s'appelait Récit d'un simple passant C'est en fait Une espèce de nouvelles Une espèce de recueil de nouvelles Que j'ai envoyé A tous mes amis en France Toutes les trois semaines Ça me permettait De passer un après-midi A 36 degrés Sous la clim Et donc ça les amusait Et puis voilà J'en ai fait un recueil Et puis en fait C'est un peu parti comme ça L'idée Je me suis dit Tiens c'est marrant Parce que les gens Ont l'air de réagir Positivement à ta façon d'écrire Quand le premier livre est sorti Donc les terres de Marguerite C'est ça Personne ne me connaissait En plus j'ai mis Béron A la place de rencontre C'est volontaire La Tarente A la place de la Gartan Parce que je ne voulais pas Et puis les gens Ont été sur place Ça m'a énormément surpris On m'a dit Mais vous avez une écriture Qui est étonnante Vous êtes plutôt metteur en scène Ou vous avez une écriture féminine Enfin j'entends des trucs Puis du coup J'ai eu un lectorat Qui s'est créé D'accord Donc il n'y a pas que Le support du roman Finalement Il pourrait y avoir d'autres supports Il y a d'autres supports Finalement Jean-Paul Romain Ringuier Qu'est-ce que c'est un écrivain ? Je ne suis pas écrivain Alors attendez Vous allez me dire Alors vous-même Vous ne vous définissez pas Comme écrivain ? Pas du tout Mais qu'est-ce que c'est quand même Un écrivain ? Alors pour moi un écrivain Il y en a fort peu en réalité C'est quelqu'un qui écrit Ce que je fais aussi Qui est un auteur Mais qui trace sa route Vous citiez tout à l'heure Signol C'est un exemple Il a créé Dans un système d'écriture Il a emmené tout un monde derrière lui Et pour le coup Lui c'est un écrivain Car cette veine-là n'existait pas vraiment Clavel avait fait une manière d'écrire Et lui Il a recréé quelque chose de totalement différent Vous ne pensez pas le faire ? Je ne pense pas Vous ne savez pas ? Peut-être que si Je ne pense pas A quoi ça sert un écrivain ? Un auteur Un auteur ? Un écrivain ? Moi je ne fais pas trop la différence Tous ceux qui viennent là Nous disent à peu près la même chose Ils ne veulent pas qu'on les appelle écrivains Oui ça fait très bon Mais peu importe A quoi ça sert un écrivain ou un auteur ? A faire rêver les autres Rêver ? Moi je pense que c'est La première des choses C'est Jean-Guy Soumy m'a dit Tu dis une bêtise On en parlait à Feltin Il y a deux mois Il m'a dit Tu dis une bêtise Jean-Paul C'est toi d'abord qui rêve Et je lui ai dit Oui t'en es C'est-à-dire que c'est moi en fait En fait c'est mon cadeau Je me fais mon cadeau Et ensuite Si je trouve du monde Et là Cette année ça a l'air bien marché Donc du coup Ben oui c'est Faites rêver les autres En rêvant vous d'abord Oui D'accord Une question que nous posons A tous nos invités Vous êtes écrivain ou auteur Comme vous voulez Artisan des mots Voilà artisan des mots J'ai vu que vous aviez écrit ça Sur votre site Vous voulez qu'on vous lise C'est normal Mais vous Que lisez-vous ? Alors vous nous avez parlé De Barjavel Vous nous avez parlé de Clavel Vous avez parlé de Signal Vous pouvez nous en donner Deux de plus Simplement Mais donc plus récent Ceux que vous lisez Je sais que vous allez le recevoir C'est pas Je l'adore C'est Ou Franck Linole Mais il y a Franck Bouys aussi Que j'adore Qui écrit très bien Donc ça si on est très local Si vous voulez Alors Françoise Bourdin Par exemple Voilà Ou Françoise Bourdin Qui est une amie par contre C'est différent Pour d'autres raisons Un autre Le jardinier Voilà le jardinier J'aime bien C'est écriture simple J'ai rien contre Lévis C'est très rapide C'est Ah vous lisez Lévis Ça me va bien Je peux aborder Différents types de lecture Je suis en train de réfléchir Un livre qui m'accroche Ah il y en a un que j'adore C'est Bernard Minier C'est un écriture un peu là En aparté L'émission littéraire sur RMJ Avec Lotte Perronnet Vous êtes bien sur les ondes de RMJ Et de son émission Le livre du mois Je reçois en ce moment Jean-Paul Romain Ringuier Pour son roman Les ombres du passé Alors nous venons d'écouter L'indicatif L'introduction musicale Des feuilletons de télévision Le pain noir adapté Du roman de Georges-Emmanuel Clancier Et dans le roman de Clancier Il est question Des mines de Kaolin De la porcelaine Et c'est aussi Le cas dans votre dernier roman L'or blanc des carrières Alors c'est encore un roman du terroir Mais encore avec des histoires Familiales Des tromperies Des manigances Des marques Vous pouvez nous en parler ? Oui bien sûr Un petit peu Ah ben là beaucoup plus facilement C'est plus récent J'ai justement Fait très attention J'ai relu Les livres De M. Clancier Qui sont exceptionnels Donc j'ai fait J'ai pris exactement Le chemin de traverse Pour être à l'opposé De ce qu'il avait fait Surtout pas me rapprocher de ça Parce que d'abord On peut pas toucher un chef-d'oeuvre Et donc Je suis allé sur place En fait Mes romans débutent Un peu toujours de la même manière 3-4 heures avant J'écrivais un livre Je m'en rappelle plus C'est peut-être Le site de Marconiac Dans la réalité des faits Ça s'est passé comme ça On finit Un jeune homme De 13-14 ans à l'époque Et qui remettait Les courants en place D'un ancien moteur Bon Et puis je lui dis Qu'est-ce que vous faites de beau Elle me rencontre un petit peu Elle me dit Mais mon arrière-grand-mère A vécu là Bon Elle me dit C'est madame Jaïa Très bien Elle me dit Mais elle est là Ah bon Et je rencontre cette dame Qui doit avoir 90 ans Quelque chose comme ça Et je lui pose 2-3 questions Et il y avait derrière elle Ça existe encore Si vous y allez Un bol de haricots verts Qui doit avoir 50-60 ans Je sais pas Qui était là Parce que c'était l'ancienne cuisine Et d'un seul coup J'ai vu les personnages bouger Tout se mettait en place Naturellement C'est l'imagination L'imagination La vie Elle me racontait La façon dont ils vivaient Et donc je revoyais Je revoyais ces gens Qui portaient ces femmes Qui avaient la cassette Sur la tête Qui montaient les gradins Quel que soit le temps Dans la mine de Kaolin Ouais ouais c'est ça Dans les carrières Et donc je les voyais Je les voyais faire Bon Alors ensuite Ça Ça s'est mis À coufiner Verbe très dimanche À coufiner dans un coin Et pendant ce temps J'ai fait des recherches J'ai essayé de regarder Ce qui s'était passé Entre ces années 1865 et 1900 Qui m'intéressait beaucoup Parce qu'il y a la commune Parce qu'il y a beaucoup de choses Dans qui m'intéressent Et j'ai retrouvé L'histoire À quelques distances de là Une histoire Qui pouvait tout à fait S'intégrer à ça D'un type qui avait Une vie C'est cette rencontre C'est cette rencontre Avec cette dame Qui a été le point de départ Complètement Donc ça c'est le roman Dont on parle en ce moment Que les gens sont en train De lire Je crois que c'est un roman Qui marche bien Oui Alors puis Surprise Alors je me fais ma pub Tant que j'y suis Je viens d'apprendre Maintenant Enfin il y a un mois Que le roman de l'année d'avant Est au grand livre du mois C'est ça J'ai appris qu'un de vos romans C'était le printemps novembre Oui En 2015 A été sacré grand livre du mois Par le club du livre de Paris Oui C'était en septembre 2007 Ça fait quoi quand on a une récompense Bon vous vous êtes Vous êtes un auteur lu Vous vendez bien Mais en plus vous avez des récompenses Oui Ça surprend En fait ce livre est un peu différent J'ai là pour travailler Sur les femmes Pendant la guerre de 14 Je voulais montrer que Sans les femmes Nous n'aurions jamais gagné la guerre Et je voulais C'est Laurent Bourdelà Qui l'a trouvé Qui m'en a parlé Ça l'a marqué lui Je voulais travailler sur le fait Sur les anarchistes Sur les gens qui ne voulaient pas la guerre Non pas parce qu'ils avaient peur de la guerre Mais tout simplement Parce qu'ils voulaient montrer Que se battre contre son voisin Qui est à côté C'est d'une absurdité totale D'ailleurs quand on fait une marche Je dis à mes confrères Je leur dis regardez Imaginez seulement Vous êtes en 1915 Jésus descend entre les tranchées Il y a un carré Il dessine une télé Il appuie dessus Vous savez un peu comme dans le film de Chabal Quand il fait je ne sais plus quel film Extraordinaire Cléopâtre Astérix Il appuie dessus Il dit regardez Je vous montre en 2015 A quoi ressemblera le monde Et bien toutes les tranchées se vident Dans la minute Voilà C'est une absurdité totale Votre prochain roman Vous nous en avez parlé Se déroulera je crois Enfin vous nous l'avez dit Autour du Moulin à papier J'ai visité J'étais évidemment C'est la même histoire Vous avez visité un moulin J'ai visité le Gau J'ai visité la Rousique Et qui ne travaillait pas du tout de la même manière Le Moulin du Gau Vous voulez dire à Saint-Léonard Tout à fait Donc là j'ai été voir Mme Martine Tandeau de Marseille Qui m'a relu d'ailleurs sur un parti technique Le livre Je fais la même chose avec la Rousique Et en fait Je travaille sur un road movie Totalement différemment Je vais essayer de voir autre chose Un road movie ? Oui C'est ça C'est à dire que vous avez un monsieur qui arrive A éboutier La première page c'est tout simplement Un monsieur qui arrive à éboutier Vous ne savez pas qui c'est Il va partir avec les naftos S'arrêter au Pont de Nobles Il est venu pour chercher quelqu'un Et tout le livre démarre ici Voilà Mais ça on aura l'occasion d'en reparler Peut-être Dans quelques mois sans doute En aparté L'émission littéraire sur RMJ La question de Christophe Ah La fameuse question de Christophe Jean-Paul Romain Ringuier Depuis tout à l'heure je vous écoute Vous avez un besoin incessant De faire des recherches Tout un travail de recherche en amont Avant l'écriture de vos livres C'est grâce à cette recherche A ce travail Que vos personnages par la suite Sont véritablement authentiques Vraient ? Oui je pense que C'est une vérité Absolue ce que vous venez de dire Alors je vous donne un exemple très simple Le livre Printemps novembre Je pouvais le faire démarrer A n'importe quelle date Je l'ai démarré le 5 novembre 1921 Parce que Il y avait un grand froid Qui naissait sur Paris On savait qu'il y avait une bague de froid Il n'y avait pas les moyens Il y avait des hauts maintenant Mais on savait que ça allait être horrible La scène était gelée partout Donc les gamins Pour être au monument aux morts Le 12 C'est à dire une semaine plus tard Les gamines et les gamins En faisant mort pour la France Avec une chemisette C'était totalement impossible Alors qu'il faisait très beau Le 5 Donc je vous dis ça Parce qu'il y a un monsieur Maurice Robert Qui est un monsieur admirable Qui écrit Qui a eu un jour Et me disait Une dame qui est venue me dire Oui mais là Vous nous dites que Ce qui était absurde Par rapport à l'histoire Mais enfin vous nous dites Que c'était un mercredi Mais non c'était un jeudi Il faut se méfier des lecteurs Et il a raison Le lecteur tient à de l'authenticité Et je suis surpris par une chose Quand vous écrivez sur un site Il y a des gens qui viennent me voir Et disent Mais ça ne ressemble pas exactement On y est allé Moi je suis complètement soufflé Alors j'ai une seconde question Vous avez beaucoup berlingué Vous avez beaucoup voyagé Mais l'ensemble de vos écrits Se consacre au limousin Pourquoi exclusivement le limousin Et pourquoi pas un livre Sur l'une de vos destinations passées Et bien l'avenir le dira Voilà Pour l'instant Je gravis les échelons J'essaye C'est la première fois Que je pars un petit peu En dehors du limousin Avec la nouvelle maison d'édition De l'année dernière Et puis on va voir Comment ça se passe Je ne sais pas Oui Mais c'est Beaucoup de gens me parlent de ça J'avais rencontré Un monsieur Assez extraordinaire Qui est l'avocat général Bilger Ou je ne sais pas Où c'est qu'il y a On avait discuté De Bob Denard On a discuté De choses comme ça Que j'ai croisé Mais pas en tant que guerrier Je ne suis pas un guerrier Mais Ou d'ailleurs Non non surtout pas Et C'est pas mon état d'esprit Mais bon Que j'ai croisé C'est un type quand même Qui avait un charisme Assez extraordinaire Et quand il y a l'arche de Zoé J'étais très bizarrement J'étais à l'aéroport aussi Ce jour là Au Adjamina Voilà Donc effectivement Oui On peut prétendre A voir dans le futur C'est possible Ça ne rentre pas Dans mes idées actuelles Pas du tout Mais c'est possible Oui Mais Je ne sais pas Ça intéresserait grand monde Pour l'instant Ça ne m'intéresse pas À titre personnel Donc voilà Là j'ai des Je suis parti sur une trilogie J'ai d'autres J'ai autre chose Mais on pourra peut-être En parler pour l'instant C'est très tôt Pour en parler Mais j'ai voulu Dans un autre univers aussi Et puis on verra Alors Jean-Paul Romain Ringuier Nous pourrions discuter Encore très longtemps Merci De vos romans De vos passions De vos projets Nous allons bientôt Nous quitter Nous allons le faire En musique Avec votre choix musical Vous avez choisi Quand on a que l'amour De Jacques Brel Pourquoi ce choix ? Eh bien parce que C'est un monsieur Qui a dit des choses simples Je tiens à la simplicité Qui a dit des choses simples Mais qui m'ont fait pleurer Qui m'ont marqué Et lorsque j'étais En polizie Pour le travail Je suis allé Il y avait des travaux À mener sur nous C'où il va L'île où il est Avec Gauguin Juste en face Et j'ai tenu Aller sur sa tombe Parce que c'est un monsieur Pour moi Qui a été très important Voilà Merci beaucoup Jean-Paul Romain Ringuier C'est moi qui vous remercie Merci Merci à tous les auditeurs Et merci à vous deux De m'avoir reçu Sur votre radio C'était très sympa Merci d'avoir accepté De vous livrer A ce jeu de l'entretien Avec plaisir Et avec sincérité Alors à nos auditeurs Je veux dire que Si vous aimez Les romans du terroir Si vous aimez Les romans du mystère Si vous aimez Les romans sociaux Si vous aimez Les intrigues Et particulièrement Les intrigues familiales Si vous aimez Les romans d'histoire Les grandes sagas Si vous aimez Les romans bien écrits Bien construits Alors prenez Un roman De Jean-Paul Romain Ringuier Et vous avez le choix Il en a écrit Onze Nous vous rappelons Que la réalisation technique De cette émission Est assurée par Christophe Gourserol Je vous donne rendez-vous Le week-end prochain Pour un nouveau numéro De notre émission En aparté Et le mois prochain Pour le livre du mois Avec un autre roman Et un autre auteur A très bientôt donc Et très bonne semaine A vous tous Et nous nous quittons En musique Avec Jacques Brel Quand on a que l'amour Quand on a que l'amour A offrir à ceux-là Dont l'unique combat Est de chercher le jour Quand on a que l'amour Pour tracer un chemin Pour tracer un chemin Et forcer le destin A chaque carrefour A chaque carrefour Quand on a que l'amour Pour parler au canon Et rien qu'une chanson Pour convaincre un tambour Alors sans avoir rien Que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains Amis Le monde entier En aparté L'émission littéraire Sur RMJ Avec Le Péronnet Poe Vous êtes en train de faire Vous êtes en train de faire Vous êtes en train de faire